A l'époque, on parlait d'amputation, de lapidation, de coups de fouet, de flagellation pour toute personne qui contrevenait à la loi islamique. Et donc on s'est demandé au fond à quoi ça ressemblait, cette vie quotidienne, sous la charia, la loi islamique qui est appliquée d'ailleurs encore aujourd'hui de manière ultra-radicale par ces groupes dans le Nord. J'entre en contact par téléphone avec des hommes et des femmes restés à Tombouctou, Kidal et Egao. Donc ils vont me raconter à quoi ressemble leur vie quotidienne, comment vivre avec les interdits édictés par les islamistes qui font régner une charia, donc la loi islamique, sous sa version ultra-radicale. Ce qui est frappant dans les discours, c'est surtout vraiment la vie quotidienne, le fait pour les femmes de ne plus pouvoir danser, de ne plus pouvoir chanter, de devoir toujours être voilées, de la tête aux pieds. Et pour eux, ce n'était pas risqué de raconter, même au téléphone ? On n'a pas l'impression. Quand ils nous parlent, ils sont même plutôt demandeurs. Il y en a l'un d'entre eux qui continue de m'appeler. Il ne se passe pas une semaine, il est à Tombouctou, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils me donnent des nouvelles et qu'ils me disent « Ah, ça y est, là, les djihadistes ont fait ceci, là, ils ont fait cela. » Non, non, il y a plus un besoin de témoigner. Comme les Occidentaux ne peuvent pas y aller, il y a des journalistes maliens qui y sont allés, mais les Occidentaux ne peuvent pas y aller. C'est pour eux un des seuls moyens de raconter ce qui se passe et de leur calvaire quotidien. Depuis que j'ai écrit, ça n'a pas beaucoup changé. Les petits changements qu'il y a eu, c'est en relisant l'article, je me disais « Ah, tiens, à cette époque-là, ils n'avaient pas encore retiré les paraboles, qui permettaient à la population du Nord de regarder la télévision étrangère. » Apparemment, d'après les dernières nouvelles aussi de Tombouctou que j'ai eues, les djihadistes qui sont sur place auraient de plus en plus de problèmes financiers. Notamment, ils fournissaient l'électricité gratuitement et de plus en plus, ils essayent de faire appel à la population pour donner un coup de main financier. Voire même maintenant, ils essayent de retaxer les commerçants. Sinon, dans l'ensemble, ils disent tous qu'il n'y a rien à changer, que c'est la monotonie, qu'ils s'ennuient, qu'ils ont l'impression d'être totalement oubliés par la communauté internationale et par le Bamako. Alors, l'enjeu en 2013, il est double, toujours le même, vu qu'on a une double crise. Donc, résoudre la crise institutionnelle à Bamako en faisant en sorte qu'il y ait des élections. Et au Nord, on se prépare laborieusement une intervention internationale qui est en fait une intervention africaine de troupes de la CDAO qui viendra épauler une armée malienne reconstituée. Elle aurait lieu au plus tôt, à l'automne 2013. Et pour l'instant, on a plus l'impression qu'elle sert de menace que l'on brandit pour faire pression sur les négociations qui ont commencé avec les groupes armés Touareg, donc locaux, c'est-à-dire les interdépendantistes du MNLA et les islamistes d'Ansardy. Merci. 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 Merci.